Salut tout le monde, c'est Kier Bendo. On se retrouve aujourd'hui pour une toute première vidéo sur Pokémon GO. Alors comme vous le savez, je vis actuellement en Thaïlande et le jeu est sorti il y a juste deux jours. Et donc c'est la folie, tout le monde y joue, on vient d'aller dans un monde commercial et là tout le monde y joue. Donc là je suis sorti, je suis encore que niveau 4 mais il y a plein d'arènes dans le coin, si vous voyez au loin. Il y a une arène qui est par l'équipe rouge, une par l'équipe jaune et une par l'équipe bleue. J'ai pas encore choisi mon équipe parce que je suis que niveau 4. Donc ce premier épisode est un test, pour l'instant j'ai pas une caméra optimale donc le son sera peut-être pas ouf mais je vais essayer de faire mon possible. Si jamais ça vous plaît, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour m'encourager et pour vous montrer que vous voulez d'autres vidéos. Et j'investirai dans une meilleure caméra et de toute façon je vais au Japon la semaine prochaine et j'ai prévu de vous faire des vidéos Pokémon GO au Japon. Alors on essaye d'avoir 1000 pouces bleus, je pense qu'on en est capable. Alors là on est en plein dans un bon spot parce qu'on a deux Pokéstop et en plus, ah bah il vient de disparaître mais il y a un gars qui avait posé un enceint. On voit un enceint d'ailleurs au loin là-bas. Mais en fait comme je vous ai dit ici c'est vraiment un centre commercial genre dans le quartier il est super connu, super fréquenté. Donc c'est un point facile pour un plan de Pokémon. Oh lui je l'ai pas, attendez, c'est Rookarnage c'est ça ? Je sais plus son nom mais je crois que c'est ça. Alors Pokémon moi je vous ai dit les jeux, ah c'était Piafabec, ok désolé pour les gens. Mais alors moi Pokémon comme je vous ai dit je suis fan de la série animée. J'ai regardé toutes les premières saisons, enfin toutes les premières saisons. J'ai dû arrêter à la Ligue Orange mais je suis allé donc jusque là. Par contre les jeux je n'ai quasiment jamais joué. Mon premier c'est Hardgold et Hardgold c'est la deuxième génération je crois et encore c'est un remake. Donc voilà on l'a eu, en même temps c'est le début donc j'imagine que les Pokémon sont faciles à avoir. Attendez je vous montre le son et voilà on va récupérer aussi ce qui se trouve dans les Pokéstop. Donc ça s'appelle The Mall, l'endroit où on est, The Mall Bankai. Et d'ailleurs j'ai un nouveau Pokéreg, enfin un 9 Pokémon mais j'en ai déjà un qui est en train d'être... Oh ça c'est une piscine qui est d'ailleurs super cool j'y suis allé. Si vous passez par là à Bangkok vous devriez y aller. Donc alors j'ai un neuf, normalement il devrait éclore. Je vais essayer de le faire éclore dans cet épisode. 0,8 on peut faire 1,2 km je pense qu'on peut faire. On va se déplacer jusque là où il y a des encens. Et il y a une arène mais comme je suis que niveau 4 je ne peux pas la faire. Mais alors cette arène si vous voyez, là il n'y a que des combats là-bas. Il y a des combats en boucle qui ne sont que ceux combattent. Parce que c'est un endroit populaire. Donc depuis que j'y suis, là ça doit faire une heure. Ça a dû changer au moins de 10 fois de Pokémon. Bon alors c'est parti. Alors je viens d'aller à l'intérieur. Et c'est impossible de jouer à l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi mais j'ai un problème de GPS introuvable. Donc en fait on va rester dehors. Bon alors en fait les encens j'ai l'impression que tout ce qu'il a de dire c'est des ratatas et des roues couffes. Des roues cool plutôt. Donc ce qu'on va faire c'est qu'en fait je vais juste récupérer ce qu'il y a dans les pokestops. Ensuite je pense qu'on va rentrer chez moi parce que bizarrement chez moi c'est un frotte à évoluer. Je vais vous montrer tous les Pokémon que j'ai. Et en fait c'est assez dingue. Voilà un nouveau ratata. Je ne sais pas combien il faut pour évoluer. 25. On n'en a que 9. Donc ce n'est pas tout de suite. Attendez donc on va récupérer ce qu'il y a sur le pokestops. Oh ok cool. J'adore ce système de médailles. Dans les jeux vidéo généralement comment c'est il est trop long. Il n'est pas trop long. Il est juste à côté. Attendez on va marcher jusque là. Mais juste avant je voulais vous montrer mes Pokémon. Donc mes Pokémon. Et bien pour l'instant bon beaucoup de ratata et de roues coulées normales. Mais j'ai eu 3 évolies. Je suis super content. Et j'ai aussi une de 9. Et alors sur la route pour venir ici. J'ai rencontré 2 mini dracos et j'ai réussi à n'en avoir aucun. Donc j'étais trop dégoûté. Oh encore un roue cool. Alors. C'est pour ça que j'étais allé retour sur les roue cool. Ils ont fait tout simple. Alors j'ai vu qu'il y avait des roues qui tournaient leurs Pokéballs avant de les jeter. Je ne sais pas quoi ça se sert. Si vous savez dites moi dans les commentaires. Mais je trouve ça bizarre parce qu'une fois qu'on tourne nos Pokéballs c'est impossible de le bien viser. On est d'accord non ? Pour tous les joueurs de Pokémon 2 c'est impossible de viser une fois qu'on fait tourner nos Pokéballs. On est où des roue cool alors ? Oh on peut faire évoluer ? Bah écoutez on va faire évoluer roue cool. Allez première évolution. Donc roue cool c'est roue cool c'est ça ? C'est roue cool et après c'est roue carnage. Il faut que je me souvienne mais je... J'ai plus souvenir des noms anglais en fait que des noms français finalement à force de voir les outils en anglais et tout ça. Alors. What ? Qu'est-ce qu'il se passe là ? Et pourquoi il n'y a rien ? Ok. Ah ça devait être un bug. Et donc voilà c'est roue cool. C'est bien ça. Donc eh bien on a un roue cool avec PC78. Je crois que c'est nul. Mais on va dire que pour le moment c'est quand même pas mal. Attendez alors apparemment dans le coin il y a un Magikarp. Il faudrait que je le trouve. Parce qu'apparemment il faut beaucoup beaucoup de Magikarp pour avoir Léviator. Et j'adore Léviator. Je veux Léviator. Magikarp je m'en fous mais comme tout le monde je pense que tout le monde s'en fout. Donc The Mall Benkai. Alors en fait là c'est le lieu où je suis. C'est le fonds commercial il s'appelle comme ça. Alors le petit symbole c'est un ancien c'est ça. Alors pour le moment je vois pas trop l'intérêt de récupérer autre chose que des Super Balls. Enfin que des Poké Balls. Parce que les Pokémon je les ai ultra facilement. Mais j'imagine que plus tard ça va devenir utile. On va voir. Allez encore un nouveau. Je sais pas dans combien de temps j'ai passé niveau 5. Mais il faudrait. Parce que j'aimerais bien essayer de faire mon premier combat d'arène. Je sais pas du tout comment ça se passe. J'ai vu aucune vidéo sur ça. Donc je sais qu'il y en a beaucoup mais j'ai envie de regarder aucune. Et top. Ok. Super. En même temps ça me sert à quoi ma fonction de ce qui est des roues cool. Parce que peut-être que quand on fait évoluer des roues cool en roues carnage on gagne des bonbons en roues carnage. Enfin roues coups par roues carnage. Ah je confonds. Je confonds toujours les Pokémon ou les Yokai qui ont à peu près les mêmes noms. Enfin qui sont juste des évolutions. Oh on peut l'avoir lui il est pas trop loin. Ah il est trop loin. On l'a eu tout à l'heure on est au même endroit et apparemment on ne sait pas ce que c'est surchargé. Genre regardez derrière il y a plein plein de gens qui jouent à Pokémon Go. C'est dingue. Et à chaque fois on trace des gens avec leur portable. Je ne savais même pas qu'ici ils étaient autant fans de Pokémon que ça. Bon on va continuer je pense qu'on va retourner chez moi. On va prendre le taxi et on va voir ce qu'on croise en haut. Allez ratata. Par contre donc ratata c'est ratata qui est en évolution je crois. Il me semble. Par contre je ne sais pas combien il y a de vos mots il faut mais je crois qu'après ratata il n'y a rien. C'est ratata ratata qui s'est tout qui s'arrête là. Il me semble. On va voir ça comment il faut qu'il. Alors il en faut 25. Ok bon je suis à peu près à la moitié. Tu ne fais jamais gaffe aux XP parce que je suis sûr que les Pokémon qu'on a pour le moment ils sont tellement mauvais que ce n'est même pas la peine de faire attention. Donc ça ok. C'est combien de temps les Pokéstop j'ai l'impression que c'est 5 minutes avant qu'un Pokéstop redevienne activable. On va avancer. On va essayer d'avoir le Pokéstop qui se trouve juste ici. Il y a tellement de Pokéstop qui ont le même nom. C'est dingue. D'ailleurs j'ai tellement hâte d'aller au Japon pour voir. Et vous savez d'ailleurs qu'apparemment il y a des Pokémon qui sont exclusifs aux régions. J'ai entendu dire que par exemple Canartichot. Canartichot était exclusif. Enfin qu'on ne le trouvait quasiment que en Asie. Presque. On pouvait le trouver aussi en Europe mais c'était super rare alors qu'en Asie on pouvait le trouver beaucoup plus facilement. Et qu'un Pokémon comme Monsieur Mime qui est malheureusement celui que je vois le plus. Il était super difficile à trouver en Asie et par contre super facile à trouver en Europe. Et en toute logique. Ça par contre c'est des trucs qui sont illogiques. J'ai entendu dire que Pokémon comme Kangourex était beaucoup plus facile à trouver en Australie que en Nouvelle-Véron. C'est pas un peu logique vu que là-bas c'est quand même le pays des Kangourex. Enfin des Kangourous plutôt. Il n'y a pas de Kangourex en vrai mais oh oh. Allez c'est combien un bon nom pour un Atata ? Un ou deux. C'est pas grand chose j'imagine. Comment un Pokémon on peut en avoir à l'infini ? Je sais pas. Oh il est en ému mon oeuf. Il faut que je vérifie ça aussi. Ok alors pour mon oeuf on va voir ça. J'en suis à 0,9. Ah bah en même temps quand il y a des erreurs de GPS j'ai l'impression qu'ils ne comptent pas nos mouvements. Mais ça marche si on fait ça ? J'aurai risque qu'on se rapproche de l'éclosion de l'oeuf. Oh le mec là-bas a déjà un Léviator et il y a un Mélodelf. Wow. Disons que j'ai aucune chance. Même si j'étais niveau 5 je pense que j'aurais aucune chance. Vu les pokémons que j'ai. D'ailleurs quel est mon meilleur pokémon pour le moment ? Regardons ça. 78. Bah c'est Evoli. J'ai un Evoli 78 et un Rookoop 78. Mais bon on verra mon Evoli quand il évoluera. Oh 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 un pokémon qui est apparu. C'est quoi ça ? Encore un Atata ? Pourtant dans le coin il est censé avoir des Magicarpes et des Mystères. Essayons d'avoir un Magicarpe pour moi. Ok. Alors on a un nouveau Piafabec. Voilà c'est cette fois que je reconnais son nom. J'aime bien lui. Je le trouve mieux que Rookarna. Enfin que Rookool. Je sais pas il a l'air plus dangereux d'un coup. Il a l'air d'être un peu plus badass. Voyons voir. Mais à partir de quand les pokémons sont difficiles à attraper ? Parce que pour le moment ça reste pas simple quoi. J'ai des pokémons normaux. Enfin normal. Et c'est super simple. Ok donc il en faut 50. Ah oui c'est pas tout de suite. A quoi ça sert de recharger un pokémon ? Peut-être quand il a perdu ses PV ? Pour l'instant je sais même pas comment se passent les combats ni où. Donc j'en sais rien. On va découvrir ça. Alors juste dans le taxi. On a rencontré un Crisacier. Bon c'est top 10 de PC. Mais c'est bon c'est toujours un nouveau pokémon pour le Pokédex. Crisacier c'est l'évolution de Chenipan. C'est ça ? Et il y a Aspico qui est en co-confort. Et lui oui c'est bon je m'en souviens. En fait c'est cool. Alors par contre je crois que j'ai toujours pas de Chenipan. Mais j'ai un Crisacier. 3 bonbons Crisacier. Ouais nouveau pokémon pour le Pokédex. C'est cool ça. Ah si vous me demandez quel starter j'ai pris. Il me semble que j'ai pris Salamèche. Je crois que vous l'avez vu de toute façon dans la liste. J'ai pris Salamèche. Parce que je crois que quand j'avais fait Hard Gold. Et quand on nous avait demandé. Il me semble à la moitié du jeu. Enfin quand on a fini la première ligue. Quel starter première gène on prenait. J'ai pris Salamèche. Je trouve que c'est le plus mignon. J'aime bien aussi Carapuce. Par contre j'aime pas du tout les starters herbes. Alors désolé pour ceux qui aiment les pokémon de petites plantes. Mais alors je les aime bien de temps en temps. Mais alors Bulbizar, Herbizar, Torizar. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Sous-titrage ST' 501 Alors j'étais sur le chemin du retour. Et bon je sais pas qui sait son nom à lui. Je m'en souviens plus. Mais en tout cas je suis passé niveau 5. Parce que j'ai récupéré un Aspico. Donc merci à Sijon qui m'a fait passer niveau 5. Et maintenant on me demande de quelle team je peux faire partie. Alors c'est la team intuition. La team sagesse. Et la team c'est quoi le dernier ? De l'équipe bravoure. Et bien moi personnellement je vous demande dans les commentaires quelle est votre équipe. Mais moi je suis plutôt team sagesse. Parce que la sagesse c'est moi. Non on est d'accord ? Non je rigole. C'est surtout parce que bah en fait des 3 pokémon... Bah des 3 oiseaux légendaires. Donc je sais que c'est Sultera, Articodin et Elector. Je crois que c'est ça. Bah c'est quand même Articodin vous préférez. Et je sais pas pourquoi mais je trouve que ça me préférait. Donc je vais juste te dire la team sagesse. Ok bienvenue dans l'équipe sagesse. Et bon j'ai cliqué sur une arène qui était largement trop loin. Donc on va pas s'occuper de l'arène maintenant. Mais là il y a un pokéstop. Et en fait là c'est tout tout près de chez moi. Et en fait si vous voyez c'est genre de truc que je vous ai pas encore expliqué. Mais en Thaïlande en fait il y a beaucoup beaucoup d'hôtels comme ça. Et quand on passe genre il faut payer respect et tout. Et c'est genre pour les petites divinités qu'il y a par là. Et donc voilà et bah ça c'est un hôtel qui y a juste à côté de chez moi. Il y en a partout dans la rue. Et c'est un pokéstop. C'est cool. Oh bah j'ai mon premier appel. Sympa. Alors quel pokémon il y a dans le coin ? Ok il y a un tas de morts. Ou gros tas de morts. Je sais pas du tout. L'autre c'est quoi ? Nidorino, Nidorina. Comment on peut savoir ? Je crois que c'est Nidorina. Et Misterbe. On va essayer de capturer un dernier pokémon pour cette vidéo. Puis après on va se laisser. Donc et bah c'est parti. Allez. Ok alors ça c'est l'un des nombreux hôtels dont je vous avais parlé. On est juste dans ma résidence. Enfin juste devant. Et donc il y en a comme je vous dis un peu partout. Alors j'ai récupéré. Enfin mon oeuf va éclore. Donc voyons voir. C'est mon tout premier de tout le jeu. J'espère que. Alors je vais pas d'où sort ce bug. Que j'ai quand même plusieurs fois. Mais oh. Ah bah voilà je m'attendais pas à ça. Mélofée. Ok c'est cool. Avec combien de ? 86. Bah écoutez c'est mon meilleur pokémon jusqu'à maintenant. C'est vachement cool. Donc je suis allé jusqu'à l'arène qui y avait au loin. Mais en fait j'ai fait demi-tour parce qu'il y avait beaucoup trop de bruit. Donc je pouvais pas vous tourner. Je ferai ça une autre fois. Attendez mais genre il est 22h30. Y'a personne dans la rue. Y'a quelqu'un qui a foutu un encens sur le pokéstop qui est là-bas. Non je vais pas y aller. Et c'est d'ailleurs le pokéstop de l'école de mon pote. Ok et bien sur ce on va en rester là pour cette première vidéo Pokémon Go. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude n'oubliez pas de bombarder les pouces bleus. De vous abonner aussi si c'est pas déjà fait. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos Pokémon Go que je vais vous tourner au Japon. D'ici là portez-vous bien et à la prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501